bonjour à toutes et à tous alors on fait un nouveau test une deuxième tentative du topo du go en direct parce que la fois dernière bon ça c'était pas trop mal le son était bon l'image saccadé un peu c'était pas hyper hyper fluide donc là j'ai mis un peu des on a mis avec l'équipe un flux un peu plus bas un peu moins bonne qualité mais en espérant que ce soit que ce soit plus fluide donc encore une fois comme la dernière fois je compte sur vous pour pour mettre des commentaires nous dire s'il ya des problèmes de son d'image enfin comment comment envoyer les choses pour en venir au fond du sujet de quoi je voulais vous parler aujourd'hui je voulais vous parler toujours du front de la délinquance financière parce qu'il y a quand même de l'actualité autour de ça on voit bien que bien qu'il y ait un volontarisme affiché comme d'habitude il y a les affaires s'accumulent quoi bon il ya un truc qui n'est pas une affaire mais qui est symptomatique de l'état d'esprit d'ambiance dans laquelle le gouvernement se trouver du gouvernement dans le cas auquel on a affaire c'est que vous avez en réalité 20% pardon deux tiers deux tiers c'est à dire 20 ministres environ qu'ont fait l'objet d'un redressement fiscal par la haute autorité sur la transparence sur la vie politique c'est symptomatique alors ils se sont conformés dire bon leur a dit c'était pas bon ils ont régularisé il paraît qu'il y en a deux mêmes qui avaient trop versé bon bah tant mieux c'est pour ces deux là je veux pas les noms mais tant mieux mais n'empêche que vous voyez bien que le contrôle il est nécessaire parce que sinon les gens peut-être à tort ou à raison j'en sais rien sous évalue leur leur patrimoine leur revenu et finissent par ne pas ne pas se conformer à l'impôt ça c'est pour l'état d'esprit dans lequel on se trouve et quand on voit vous savez ce ce projet de loi de la deuxième du droit à l'erreur voilà je veux dire la deuxième chance c'est un peu ça l'idée la du droit à l'erreur il y a une question tout à l'heure au gouvernement d'un député en marche pour passer les plats à gérald d'armanin qui vient de passer visiblement un cran supérieur sur le site internet oups.gouv.fr oui ce n'est pas une blague oups.gouv.fr c'est pas le cisnodgography comme comme il convient de le dire et en fait c'est c'est un site qui a été fait donc par bercy pour justement parler de ce droit à l'erreur on avait déjà été alerté par une rencontre que j'ai eu ici avec vincent dreuset de solidaire finance publique sur comment ce droit à l'erreur avec les ce qu'on appelle les rescrits fiscaux ou les entreprises ou les particuliers allait pouvoir s'adresser à l'administration et que la réponse de l'administration allait être opposable c'est à dire génératrice de droit quand bien même ce serait pas hyper raccord avec la loi c'est ça qui est quand même assez assez stupéfiant et qu'ils allaient forcément jouer pour enfin c'est une administration qui est un peu esselée qui est en difficulté de pouvoir eh ben comment dire ça blanchir c'est peut-être pas le bon terme en tout cas faire passer dans le domaine du légal ce qui avant était du domaine de l'illégal du pas prévu dans les pas dans les clous quoi donc on voit bien que toute cette ambiance vise à diminuer la délinquance non pas en prenant le pognon qu'ils nous doivent mais en faisant en sorte que le pognon qu'ils nous ont pas donné ce soit normal qu'ils nous le donnent pas ok je mets ça comme ça et puis finalement on voit que les moyens dont disposent les services de police sont en cause quoi je veux dire bon j'ai eu cette discussion vous avez vu j'ai fait un retour un direct live au sortir de Bercy puisque j'ai vu Gérald Darmanin qui m'a reçu d'ailleurs je verrai bientôt Nicole Belloubet on fera sans doute le même dispositif où je vous ferai un live avant et un live après pour qu'on débrouche ce qu'il s'est raconté et bon il a été honnête il m'a dit bon monsieur le député j'ai créé la police fiscale pas juste pour une histoire de com au début il m'a dit je l'ai pas fait pour une histoire de com bon quand même ça sert bien votre communication d'avoir fait une police fiscale regardez j'agis j'ai créé une police fiscale oui bon je l'ai pas fait que pour une histoire de com il me dit voilà les dossiers qui sont transférés à la police comme les policiers n'ont pas les moyens de faire leur boulot suffisamment correctement et dans des délais corrects du point de vue des inspecteurs des finances de Bercy qui donne les dossiers de froide fiscale aggravée et donc de blanchiment de froide fiscale de leur point de vue c'est il ne veut pas dire qu'ils sont bâclés mais ils ne sont pas hyper bien faits et il y a eu des affaires où le fisc a transmis à la police pour ouvrir une enquête au parquet national financier et à la fin l'enquête était tellement pas bien faite je vais le dire gentiment et poliment parce que j'ai un peu de respect pour les policiers qui font ce boulot là mais ils font ce qu'ils peuvent n'étaient tellement pas bien faites que en face les avocats de la défense ayant eux des moyens et étant suffisamment nombreux en général sur ce genre de dossier ont réussi à complètement casser la procédure alors que du point de vue de Bercy il y avait vraiment infraction et il y avait vraiment moyen de récupérer du pognon donc il dit bah moi je préfère avoir ma police fiscale à demeure avec les compétences des inspecteurs des impôts sur place pour avoir des dossiers hyper bien étayés fouillés et irréprochables devant la justice pour faire en sorte que les gens soient condamnés et qu'ils versent l'argent donc c'est des sujets très sérieux et pourquoi je vous parle de l'oclif en l'occurrence du côté police et de la BNRDF parce que l'oclif est mobilisé en ce moment sur des nouvelles affaires et je suis pas sûr qu'ils aient des moyens de les faire au delà des problématiques politiques et vous verrez pourquoi mais de les suivre à fond quelles sont les affaires dont je parle Gérard Collomb à Lyon vous avez vu qu'il était perquisitionné parce qu'il est donc suspecté d'avoir embauché son ex-compagne donc sa compagne de l'époque son ex-compagne à la mairie de Lyon et qu'elle est occupée des tas d'emplois dans la mairie bon en soi c'est pas un problème cette dame ça peut être l'ex-compagne ou la compagne de l'époque de Gérard Collomb si elle fait son boulot moi j'ai pas de problème à ce qu'elle soit embauchée à la mairie de Lyon je pense que personne n'a de problème à ce qu'elle soit embauchée à la mairie de Lyon ce qui pose visiblement problème c'est qu'elle aurait bénéficié d'heures supplémentaires un peu au delà de la norme parce que pareil qu'elle fasse des heures supplémentaires qu'elle travaille beaucoup c'est normal de se faire payer les heures supplémentaires d'ailleurs on milite pour que les heures supplémentaires soient rémunérées donc je vais pas dire le contraire mais visiblement c'était pas le régime commun de monsieur ou madame tout le monde qui travaillait à la mairie de Lyon ou dans les services annexes de la mairie de Lyon mais quand vous avez un service d'enquête comme celui-là vous en entendrez à nouveau parler je sais pas dans 2, 3 ans, 4 ans enfin dans longtemps parce que de toute façon le temps qui est fou et qui met des agents sur le coup vu que le nombre d'affaires augmente c'est pas si évident que ça et puis autre affaire là puisque celle de Gérard Collomb à la limite oui c'est pas bien d'embaucher son ex-femme avec des heures sup' etc mais ça touche pas ça touche pas la souveraineté de la nation l'autre affaire qui vient de sortir dans la presse c'est celle concernant la vente d'Alstom à Général Électrique vous savez que dans le début du dossier c'est déjà Emmanuel Macron qui est à la manœuvre pas en tant que ministre de l'économie non il est à la manœuvre en tant que secrétaire général de l'Elysée et qui chapeaute les questions économiques pour François Hollande c'est à ce moment-là que se passe la vente et donc Olivier Barlex un collègue député de LR des Républicains qu'on avait d'ailleurs invité à l'université d'été à Marseille l'année dernière si vous vous souvenez bien pour parler d'industrie et de l'industrialisation de la France a fait une commission d'enquête sur l'industrie en France et les divers flux ronds industriels et il s'est rendu compte que vous verrez les articles dans la presse que pour la vente d'Alstom à Général Électrique il y a eu énormément de moyens qui ont été mobilisés en cabinet de conseil et en société de communication à la fois du côté d'Alstom et du côté de Général Électrique et que Emmanuel Macron a lui-même passé une commande au sein de en tant que secrétaire général de l'Elysée commande non publique pour avoir les tenants et les aboutissants de cette vente est-ce que ça changerait si l'actionnariat passait de l'un à l'autre etc. et il a vu déjà à l'époque les éléments probablement c'est ce que l'enquête visera peut-être à montrer que Général Électrique ne faisait pas un rachat amical et ne prévoyait déjà pas à l'époque de développer le site industriel et qu'il avait d'autres vues soit dit en passant et par parenthèse le passé par des cabinets conseil et par des cabinets de communication ce sont les meilleurs moyens pour à chaque étape mettre un peu de côté dans les paradis fiscaux à chaque fois que vous faites une transaction avec ces grosses boîtes qui ont une filiale conseil une filiale communication dans une holding machin chose au Luxembourg à Jersey ou ailleurs c'est autant de pognon qui est mis dans un circuit occulte dont on ne sait pas ce que ça va donner donc moi je pense qu'il y a de l'évasion fiscale à fond les ballons là-dessus et Général Électrique est déjà réputé pour avoir ses comptes aussi au Delaware qui est aussi un paradis fiscal en la matière mais en plus Emmanuel Macron aurait été au courant de tout sachant que le problème des turbines à gaz et c'est ce qu'on apprend dans cet article et moi je ne savais pas franchement j'ai découvert ça je ne suis pas un grand passionné du dossier Alstom Général Électrique c'est plus Jean-Luc notre président de groupe qui est vraiment sur ce sujet-là de longue date mais en fait le site d'Alstom qui a été vendu à Général Électrique il n'y a pas que l'histoire de turbines à gaz il y a aussi des turbines pour nos centrales nucléaires qui sont faites là-dedans et des turbines pour nos sous-marins d'attaque et donc on a filé ça avec les brevets avec la capacité technique et technologique aux américains dans leur esprit c'est nos alliés vous avez vu les alliés les alliés qui arrivent en disant oui oui on sauvegarde l'emploi et même on va créer 1000 emplois de plus qui à la fin n'ont pas créé les 1000 emplois et on supprime 1000 c'est un peu des drôles d'alliés quand même moi je ne sais pas je ne sais pas vous mais moi je trouve que c'est un peu des drôles d'alliés et donc ils sont en train de dire ben voilà il va falloir faire de l'hydrogène etc mais au coeur de cette enquête suivie par qui ? par l'oclif évidemment toujours vous avez Emmanuel Macron qui est le personnage principal qui n'est pas un personnage annexe qui n'est pas un à côté c'est le personnage principal évidemment comme les enquêtes sur les chefs de l'état avancent souvent assez lentement sur l'opposition ça va souvent un petit peu plus vite on n'aura pas de nouvelles d'ici 6, 7 ans, 8 ans mais c'est extrêmement grave et il faut remercier là le député LR Olivier Marlex on a beau avoir beaucoup de désaccords quand il s'agit de défendre la souveraineté industrielle du pays et la souveraineté à plusieurs titres face au grand capital au multinational qui n'en ont rien à foutre clairement ben je pense qu'il faut savoir reconnaître reconnaître les choses donc on va suivre ces dossiers là mais encore une fois c'est pas avec les personnels aujourd'hui de l'oclif que vous êtes en capacité de faire des enquêtes sur des aussi gros dossiers et surtout qu'ils viennent s'ajouter à tous les dossiers en cours et notamment à des dossiers par exemple que je suis un peu de loin parce que vous avez peut-être vu qu'on a fait des tables rondes où le son était pourri sur la délinquance financière mais on s'en fout enfin on s'en fout pas mais bon disons que c'est vous les avez peut-être vus et je vous invite à la regarder en tendant l'oreille mais il y a Maxime Rénailly que j'ai rencontré du coup par ailleurs qu'on invitait à cette table ronde qui est oui je dois conclure Antoine c'est ça Antoine me dit que je dois conclure c'est lui qui est derrière les manettes merci Antoine Sacha qui regarde que tout va bien donc qui a aidé la confédération paysanne à faire la plainte contre l'actalis et c'est un NM de 7 plus où c'est pareil c'est l'oclif qui est censé être sur le coup etc. ce sont des énormes dossiers avec toujours les maigres petits effectifs donc on va suivre ça sur le prochain projet de loi de finances là on est sur la loi de règlement sur les moyens qui sont mis en oeuvre par les différents ministères j'en ai parlé à Darmanin il prévoit lui d'une montée en puissance de sa prise fiscale à 100 en 2022 c'est bien trop peu c'est pas grave donc on a Nicole Belloubet qui donc quand j'ai interrogé la dernière fois en commission des finances élargies m'a dit que en gros c'est bon l'assistant spécialisé que j'avais réclamé en plus pour le PNF enfin que le PNF que j'ai réclamé j'ai réclamé en fait c'est le PNF le parquet national financier qui l'a réclamé pour suivre le dossier Airbus encore un autre énorme dossier a été octroyé donc on a créé un poste en plus bon victoire c'est toujours ça de prix vous me direz mais c'est pas du tout suffisant donc heureusement je vais voir Nicole Belloubet et puis il me reste un petit problème et je vais conclure là-dessus la vidéo le topo c'est que vous savez il y a trois ministères que j'ai ciblés Bercy la justice et puis je vous en parle depuis tout à l'heure le ministère de l'Intérieur avec la police vous croyez que Christophe Castaner m'a invité ? il m'a presque en fait il m'a presque invité parce qu'il m'a envoyé un beau courrier pour voir ses conseillers techniques voilà donc là où nous on voit les ministres parce que je les vois à chaque fois avec Jacques Maire enfin là en différé on a fait en séparé pour Nicole Belloubet pour des raisons d'agenda mais à Bercy on était à deux ensemble le député de la majorité avec qui j'ai rendu le rapport et bien là il veut nous envoyer les conseillers donc pour l'instant on va rien lâcher on va dire monsieur le ministre de l'Intérieur soit vous vous en tapez de la délinquance financière et alors c'est un grave problème parce que vous avez les principaux outils pour le faire soit vous nous recevez et on discute alors je sais que vous me détestez monsieur Castaner c'est réciproque mais à un moment donné soit on avance sur les sujets intelligemment en mettant de côté nos divergences l'espace d'un instant parce qu'il y a des dossiers sur lesquels on avance soit finalement vous ne voulez pas avancer sur la délinquance financière et alors c'est criminel de votre part voilà le message que j'ai à lancer à Christophe Castaner bon ben je vous dis au revoir alors c'est plus en direct mais je vous dis au revoir on replodera la vidéo le bon moment venu ciao ciao